Bonjour à tous, c'est Fenix29 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est de retour sur ce qui arrive et là je vais poursuivre tout simplement mes petits tutos sur les rituels. Donc aujourd'hui on va faire le rituel de conjuration. Donc pour ça, une des premières... En fait il faut être level 100 en conjuration, vous l'aurez assez deviné. Donc si vous êtes level 100 en conjuration, c'est good, vous pouvez y aller. Encore là je ne sais pas si niveau 90 ça marche. Donc ça va être à vérifier. Et là vous venez ici, vous venez parler à Fenix Gistor, il est dans un des halls, dans une petite chambre, tout ça. Et vous demandez s'il y a autre chose à apprendre sur la magie de conjuration. Fait que si vous n'avez pas le niveau requis, vous n'aurez pas cette phrase là. Fait que vous y parlez et il va vous donner une nouvelle guide. En fait comme les autres sortent, comme on l'a fait avec illusion et guérison. Donc là il nous donne un sort. À vocation de Drémora Libre. Donc vous pouvez aller voir, il est dans vos sorts de conjuration. Donc comme vous pouvez voir, il faut l'activer avec deux mains en plus. Et là vous allez devoir monter sur le toit du collège pour aller faire la kite. Donc on est sur le toit. Et là vous pouvez activer la kite dans votre journal pour que vous voyez le marqueur. Et vous voyez un petit cercle ici de conjuration. Et tout ce que vous avez à faire, c'est activer votre sort ici. Aussi simple que ça. Et là il y a un Drémora qui va spawner. Donc là vous allez devoir le stumet, tout ça. Vous allez devoir l'affronter à trois reprises. Et c'est assez simple, vous allez voir là. Donc là il va être fâché. Vous allez l'affronter. Donc là je vais essayer de faire ça assez vite. Avec mes petits sorts de boules de feu. Et voilà. Dès que vous l'avez pété, vous reprenez votre sort de conjuration de l'invocation de Drémora libre. Et vous allez vous replacer et vous réinvoquer le Drémora une fois de plus. Voilà, là il va respawner, vous y parlez, s'il ne vous parle pas. Là encore vous faites les petits dialogues. Et ça va mener encore à un combat. Encore là, vous vous débarrassez de lui. Et vous reprenez encore votre sort. Donc c'est vraiment une quête assez simple. Je ne pense pas que vous allez avoir de problème avec ça. Vous réactivez le sort une autre fois, vous y reparlez. J'ai dit qu'on l'affrontait trois fois, en fait c'est deux, je me suis trompé. Donc là vous allez lui demander qui vous apporte la pierre de sigil. Il va s'en aller. Là vous devez le réinvoquer encore. Là il va vous ramener la pierre. Donc voilà, vous avez la pierre. Et là tout ce que vous avez à faire pour terminer la quête, c'est la rapporter à Finis. Donc on va se retrouver au côté de Finis dans quelques instants. Donc on est de retour auprès de Finis. Vous allez tout simplement lui donner la pierre. Donc là il va checker ses affaires. Et là vous avez juste à lui reparler. Ça va donner un nouveau dialogue de plus. Donc là vous lui demandez qu'est-ce qu'il a vu. Et il va vous redonner la pierre. En plus de vous donner un nouveau sort. Donc voilà. Il va redonner les deux choses. Ça fait que si vous allez dans vos livres, vous allez avoir un nouveau sort. Qui est quelque part. Voilà. Golem de feu. Et là, petite parenthèse, je vais vous montrer. Si vous descendez dans l'Hipposcove. Ici. Vous avez ce petit piédestal-là. Vous mettez la pierre de Sigel. Et maintenant vous allez pouvoir crafter des armes d'aida. Et toutes des affaires de même. Tout simplement en mettant vos choses là-dedans. Je ne fais pas de vidéo tuto là-dessus. Pas pour aujourd'hui. Et donc, juste pour finir la vidéo. Voilà le sort que vous avez débloqué. Juste pour que vous voyez. Fait que c'est ça. Donc merci d'avoir regardé. Et on se retrouve pour la suite très prochainement. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501